Je suis là pour faire l'animation, c'est-à-dire pour m'entretenir avec les gens qui passent, les clients d'Auchan. Et en même temps on fait des jeux, des animations, des quiz, et chaque fois il y a des cadeaux à gagner. Je vois tous les jours qu'ils sont là. Un Belge qui vient tous les jours pour suivre ici, c'est un public viewing en somme, qui vient regarder le Tour de France et je crois que c'est une offre très intéressante de galerie Auchan. Mais moi je me réjouis surtout aujourd'hui quand Lucien Van Impe, un ancien très grand, non par le physique, mais par ses qualités, par les victoires qu'il a eues, quand je peux lui poser des questions, il vient avec son coureur de son équipe, Jean-Pierre Ducé. Ils sont très forts, mais on savait déjà que c'est entre Wiggins et Evans, mais ce n'est pas fini encore le Tour. Pour moi, le grand favori c'est toujours pour Evans, encore fini. Oui, mais bon, c'est tout en français, c'est ici. Honnêtement, assez discret car je n'ai pas tous les jours, je ne suis pas tous les jours le Tour. Pour moi, c'était plus intéressant, c'était en fait les étapes où ça arrivait dans le sprint. Pour moi, c'est bien de regarder ces étapes-là pour apprendre encore mieux et aussi regarder les trains des sprinters. Et voilà, maintenant, comme un contre-la-montre, là, je trouve que c'est un peu ennué. Et voilà, mais je suis quand même un peu le Tour. Ce n'est pas un tour comme les autres, il y a beaucoup, pour moi, il y a un peu de tour contre la montre, là. Et pas assez de la montagne, mais quand même, ce Tour, là, un peu, ça va. Il y a des spectacles, tous les jours, il y a de la montagne un petit peu. Et ça, le classement n'est pas encore fait, parce qu'il y a déjà un classement. Oui, ils l'a pris déjà quelques minutes, des autres coureurs, mais le Grand Corps, il arrive encore. Et j'espère, et ça va être comme ça aussi, ils vont s'attaquer. Et ce n'est pas fini, parce que c'est un mauvais jour, il va venir encore. On voit que Bradley Witt, Ginz et l'équipe Sky sont très, très forts. L'absence des Luxembourgeois, on les voit aussi, c'est un peu spécial cette année-ci. Un pronostic et l'impression sur ce Tour ? Oui, c'est vraiment très spécial, il faut le dire, parce que dès qu'on a entendu qu'Andy ne va pas participer, ils ont même eu l'idée d'annuler tout ceci, mais heureusement qu'ils l'ont fait. Voilà notre chef, en somme, qui est présent également. Mais ils ont eu la bonne idée, parce que tous les jours, il y a des gens qui veulent qu'ils viennent. Et ils me demandent toujours, qu'est-ce qu'il fait, Franck ? Est-ce qu'il a gagné ? Des gens qui passent. Alors, bon, il faut faire attention. Même s'il fait un bon Tour de France cette année, Franck, on sait qu'il a déjà eu beaucoup de jours de course, je crois, 60, pratiquement avant le début du Tour de France. Mais quand il fait un Tour, il va se placer parmi les 10-12 premiers, je crois qu'il a fait bien. Et espérons-le qu'il va gagner peut-être une étape. Alors, il aurait déjà bien fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en danger Wiggins ? Il faut l'attaquer dans les montagnes, c'est vraiment ça la solution pour le mettre en danger ? C'est la seule solution. Quand on grimpe mieux que lui, il faut attaquer, mais pas attendre le dernier kilomètre. Il faut attaquer déjà au pied des cols. Contre la rivière Sommet, il ne faut pas attendre jusqu'au derrière 2-3 kilomètres. Il faut attaquer déjà au pied, même des cols avant déjà, pour faire fatiguer son équipe, parce qu'il y a une très forte équipe. Et ça, c'est le plus dangereux, parce que son équipe est très forte. Mais il faut éliminer les équipiers. Comme ça, quand ils tombent tout seuls, là, on veut voir ça. C'est le monde, et c'est juste quoi le meilleur grand-poir également. C'est vraiment.